Culture Média, vous recevez jusqu'à 10h, Philippe Vandel, Julie Gaillet. Bonjour Julie Gaillet. Bonjour. Je dis bonjour, vous avez déjà entendu il y a quelques instants avec Bruno Donnet, vous êtes comédienne, vous avez notamment été dirigée par Agnès Varda, Tavernier, Patrice Lecomte, Michel Deville, productrice également, notamment le film Grave de Julia Ducournaud, mais je ne peux pas citer toute votre carrière de productrice, mais aussi commandante de police désormais dans Retour aux sources. C'est le cinquième unitaire de cette collection Disparition inquiétante qui sera diffusée ce soir sur France 2 à 21h. D'abord, merci d'être avec nous au micro d'Europe 1. Disparition inquiétante créée par Joanne Rigoulot, ça cartonne, 5 millions de téléspectateurs en moyenne. Vous succédez dans le rôle de l'enquêtrice à Sarah Forestier et à Julie Depardieu, l'ADN de la série pour qui ne l'aurait pas vue ? C'est vraiment une enquête et là, le titre est clair, Disparition inquiétante. Toujours une enquête, mais toujours une femme qui mène l'enquête. Toujours une femme qui mène l'enquête, absolument, d'où mon intérêt, puisque c'est un sujet qui m'est cher, la place des femmes. Et puis, un peu plus sociétale, on va dire. C'est vraiment une collection qui raconte, comme pour être dans le polar, Fred Bargasse, comme elle sait parler de l'humain. Il y a toujours une thématique ou quelque chose qui est en dehors de l'enquête sur la situation personnelle de la société. Et là, en l'occurrence, le thème, c'est sur les aidants. C'est-à-dire que mon personnage a un père, François Berléran, qui est un peu en train de perdre la boule. Cette position compliquée, en fait, quand on se retrouve avec des parents dont il faut qu'on s'occupe. Donc, c'est cette commandante de police qui doit aussi gérer à côté l'organisation de ce père, si elle ne veut pas le mettre dans une maison. Alors, je vais dire, c'est une situation drôle, mais on ne devrait pas rigoler. Mais quand même, quand Berléran veut juste allumer sa télé, et donc votre papa, il ne trouve pas les mots pour le dire. On écoute l'extrait. Une éolienne. Non, pas une éolienne non plus. Je crois, une forme verte. Une tasse. Attends, j'ai une télé. La télé. La télémétrie. La télécommande. La télécommande. Oui, bravo, voilà. Ah, bordel de merde, la télécommande. Voilà, messieurs, la télécommande. Elle est sur la table du salon, dans le panier. Voilà. Voilà, et là, t'appuies sur le gros bouton du haut. Le bouton de quoi ? De la télécommande, papa. Le bouton de télécommande. Vous avez d'abord la canne, qui est... Ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! OK, bon, allez, là, il faut que je te laisse, je vais aller travailler. Hein ? Comment ça, tu travailles, toi ? Ben oui, je travaille, d'accord. Voilà. Et ça fait quand même sourire. Ben voilà, et tout ça en essayant, dans l'urgence, de retrouver un petit garçon qui a disparu. Enfin voilà, comment on doit gérer ces deux urgences. Et en même temps, être là pour son père. Je vais parler du suspense dans quelques instants. D'abord, votre personnage, Gabriel Perez, commandante de police. Quand on la découvre au travail, elle n'est pas spécialement sympathique, encore moins empathique. Présentez-nous là. Et c'est votre idée qu'elle soit un petit peu... Alors, c'était dans le scénario aussi, le duo avec Youssef Ashti, que j'adore, qui est un immense acteur, avec qui on a fait ce duo. Parce que c'est vraiment un duo. Vraiment. Complètement. Et oui, c'est un personnage qui, parce qu'elle est dans un monde d'hommes, et on le sait, quand les femmes sont très minoritaires, pas comme les chefs d'orchestre par exemple, c'est plutôt on prend les modèles comme ça sur cette autorité. Elle, elle s'est mise cette petite carapace comme ça, pour pouvoir diriger des hommes. Et j'aimais bien ce contre-emploi. En tout cas, essayer d'être pas du tout souriante, pas du tout sympathique. Mais c'est une chambreuse aussi. Elle n'est pas seulement dure. Ce n'est pas la mère tape dure. Elle fait des vannes, elle fait des paris, elle gagne souvent. Elle le domine souvent intellectuellement. Il y a aussi ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle est dans son truc. Elle est complètement... Mais ils vont se trouver... Ils vont se rencontrer. Il va la faire grandir, elle va changer. Et puis il faut aller jusqu'au bout du bout du bout du bout. Oui, mais il ne faut pas le raconter maintenant. Si je ne vous dis pas, la toute dernière scène est assez incroyable. Il ne faut surtout pas la dire. C'est ce soir à 21h sur France 2. Alors on arrive à l'histoire. C'est la disparition inquiétante du petit Éloine. Il a 10 ans, il a été enlevé alors qu'il était hospitalisé pour une anorexie. Évidemment, double danger. Question de savoir qui a enlevé le gosse. Et puis comme sa santé est très fragile, il y a une course contre la montre qui s'engage. On va entendre un extrait parce que c'est un choc terrible pour les parents. On imagine ça. Sauf que votre personnage, elle ne fait pas dans la dentelle. Non, pas du tout. Question empathie. Elle va voir les parents. C'est un vrai contre-emploi. Non mais surtout, on n'imagine pas que ça se passe comme ça quand des parents perdent un enfant. Il y a une distance, oui, c'est ça. Essayez de savoir parce que souvent ça peut être lié aux parents. Donc il faut faire attention. Elle justifie son personnage. Louis Gaillet a la raison. On écoute l'extrait. C'est la commandante. En fait, mon fils a disparu et c'est que maintenant que vous trouvez le temps de venir nous parler. Vous voulez retrouver votre fils ou qu'on fasse des mondanités ? Des mondanités. Putain, des mondanités. En fait, moi, depuis tout à l'heure, j'appelle tous les parents d'élèves et jusqu'à la moindre connaissance de mon fils. D'accord ? J'ai partagé mon carnet d'adresse avec vos collègues et ils ont accès à nos agendas. On a pris tous les réseaux sociaux, on a fait un appel à témoins, ça a été partagé dans la moitié du pays. Vous appelez ça des mondanités ? En fait, je voulais juste en parler avec vous. Et ça a donné quelque chose ? Vous avez une piste ? Non ? Alors, appelez ça comme vous voulez. Attendez, pardon. Vous pouvez vous mettre un instant à notre place, non ? Malheureusement, non. Notre métier, c'est la distance. Désolée. On ne va pas pouvoir partager votre panique, là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh, la méchanceté ! Notre métier, c'est la distance ! On ne se met pas à votre place d'émerdez-vous avec votre fils qui a disparu ! » Non, mais on ne va pas raconter la fin, mais peut-être qu'on le retrouve. C'est un unitaire ? C'est un unitaire ou vous allez incarner ce personnage ? C'est une collection, donc c'est des unitaires. C'est-à-dire qu'il y a eu Sarah Forestier, Julie Depardieu, Alix Poisson, magnifiques actrices. À chaque fois, c'est une actrice qui incarne. Non, non, c'est bien d'ailleurs ce système de collection parce que c'est un rendez-vous sans être... Ce n'est pas tout à fait une série. C'est à part, c'est une collection. Autre actualité, je ne vous apprends rien, c'est le Festival de Cannes. Vous avez signé une tribune dans Libération pour dénoncer la venue de Johnny Depp au festival. On peut notamment lire ces mots. « En déroulant le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, le festival démontre que les violences dans le milieu de la création peuvent s'exercer en toute impunité. Cannes et du côté des agresseurs, comment vous percevez, comment vous justifiez cette tribune ? » On ne va pas faire la matinée là-dessus. Il n'y a pas le nom de Johnny Depp dans la tribune. On est vraiment là dans dénoncer un système. Et je vais être assez précise parce que c'est mon engagement maintenant depuis de nombreuses années. J'en ai écrit un livre, « Ensemble, on est plus fortes » sur les violences. Et là, en l'occurrence, c'est une tribune signée par plus d'une centaine d'actrices et d'acteurs. Donc ce n'est pas une tribune contre les hommes. Ce n'est pas une tribune. C'est une tribune des acteurs et des actrices pour dire qu'on veut que ça change. Et on se bat tous depuis maintenant de nombreuses années, c'est-à-dire depuis Me Too, depuis 2017, pour que ça change. Et comme l'a dit très justement Meryl Streep, parce que c'est quand même la vague Me Too qui a démarré avec l'affaire Weinstein dans nos industries du cinéma. Et ça a été cette vague Me Too qui a fait beaucoup changer les choses, de dire, comme le dit Meryl Streep, pour en revenir à « On ne veut plus dire qu'on savait », c'est-à-dire faire changer les choses. On est maintenant dans une nouvelle époque. Donc prendre en compte le fait qu'il faut mettre des références sur les tournages. Aujourd'hui, il y a une formation pour les producteurs qui sont responsables financièrement, mais responsables moralement sur les tournages, qui est des pare-feux, des pare-fous pour que sur les tournages, on ne se retrouve pas avec des jeunes, des mineurs en danger, ou des scènes qui n'étaient pas prévues, que finalement on fait, mais qu'un acteur ne peut pas refuser parce qu'il est là en train de le vivre. Donc on dit juste, ça fait six ans qu'on a fait des avancées majeures dans nos industries, qu'on ne peut plus faire comme avant, alors qu'on ne nous explique pas le festival de Cannes, c'est un rayonnement international très important. Et donc, on ne peut plus faire comme avant, donc il faut prendre en compte ce sujet-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'un film, c'est plusieurs films qui montrent que peut-être, ça crispe en tout cas le sujet, on ne prend pas en compte ces violences. Et on l'a vu aussi, il y a eu une polémique autour du film de Catherine Corsigny. Autre actu, comment se prépare le festival Sœur Jumelle que vous organisez à Rochefort ? Il y a une double actu ! Mais oui, j'ai vu que vous receviez Manon Loiseau. Et sa sœur, qui arrive ! Et elles seront à Rochefort. Et elles sont toutes les deux, en fait, Manon Loiseau fait du documentaire, des documentaires, et c'est sa sœur qui fait la musique. Et nous, Sœur Jumelle, à Rochefort, c'est un festival de la rencontre de la musique et de l'image. Donc, on fait des conversations autour de cette rencontre de ces deux mondes. Donc, c'est incroyable. On va avoir la conversation d'Émilie Loiseau où elle va raconter aussi les clips, son univers, tout, et la façon dont elle fait des musiques de film. Et là, sur le film de sa sœur, ce documentaire, qui passe d'ailleurs ce soir après une disparition inquiétante. C'est une soirée France 2, c'est le hasard de l'actualité de nos cultures médias. Et donc, c'est à Rochefort, elles, c'est le 28 juin. Elles ont leur conversation. Exactement. Ça durera ce festival du 27 juin au 1er juillet. Il y aura aussi un concert de Zao, de Sagazan, et même de Benjamin Biolet. Merci beaucoup, Julie Gaillet. Ce soir, à voir dans Retour aux sources. Disparition inquiétante à 21h sur France 2. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !